12 juillet 1998, la France vient de conquérir pour la première fois de son histoire le titre de champion du monde de foot. Ce match, cette finale de rêve contre le Brésil, vous connaissez forcément le scénario. Alors CliqueSport va vous raconter ce qu'il s'est passé avant et après cette finale. CliqueSport, c'est parti. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, le fameux 12 juillet 1998, 3-0 contre le Brésil. Et pour en parler dans cette émission, nous sommes avec deux champions finalement. Tout d'abord un champion du monde qui était là ce soir-là. Vous avez fait pleurer quasiment Thierry Roland. Franck Leboeuf, merci d'être avec nous. Merci Karim. Alors vous êtes l'un des mieux placés pour parler de cette soirée, mais surtout pour parler de ce qu'il s'est passé avant et de ce qu'il s'est passé après. C'est le concept de CliqueSport cette saison. Et puis un autre champion, la phrase de Thierry Roland, elle nous reste en mémoire, mais tout comme votre second poteau pavard lors de la Coupe du Monde 2018, Grégoire Margoton, journaliste à TF1. Bonjour Grégoire. Salut Karim. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez jeune journaliste à l'époque à Canal+, en 1998. C'est pas pour vous faire offense que je dis ça. Non, non. On ne parle pas d'âge évidemment, comme dirait Kylian. Donc parlons de ce qui s'est passé avant ce fameux 12 juillet 1998. J'avais envie de remonter à 1993. Vous n'y étiez pas, Franck. Non, elle a évité ça. Vous l'avez évité. Je mangeais une choucroute ce soir-là avec des amis à Strasbourg. Ça, c'est une bonne anecdote. Le sort de ce France-Bulgarie. Moi, j'étais au stade. Un soir, un soir de novembre, il faisait froid. Et ce but de Kostadinov, qui marque face à Bernard Labat dans les dernières minutes, la France ne participe pas donc à la Coupe du Monde 1994. Parlez-nous justement, vous Grégoire, de vos souvenirs de cette fameuse soirée glaciale. Vous étiez au Parc des Princes. C'est marrant, on voit Laurent Blanc un peu court sur le tac. Et Alain Roche juste derrière. Et cinq ans plus tard, c'est lui contre le Paraguay qui mettra le but, qui va faire basculer la France en Coupe du Monde. Oui, c'était… La victoire en 1998 remonte pour vous en 1993 ? Je pense que tout le monde dira ça. La France est allée tellement bas qu'il fallait partir sur autre chose. Ça a été un traumatisme un peu, longtemps autour de l'équipe, parce que pendant des années, le public français n'a pas fait confiance à Aimé Jacquet, on en reparlera évidemment. Mais dans l'équipe, ça a permis au nouveau coach de faire des choix et de partir sur une nouvelle génération, garder ce qu'il avait envie de garder dans l'ancienne génération, mais partir quand même sur une nouvelle génération. Et c'est ce qui a permis le succès cinq ans après. Mais c'est un traumatisme terrible, oui, ce soir-là. On va voir la une de l'équipe d'ailleurs, Franck, au lendemain, de cette victoire de la Bulgarie contre l'équipe de France et cette non-participation au Mondial 1994. Inqualifiable titre de l'équipe. C'est fort, ce sont des mots durs de la part du journal. Je suis un petit peu d'accord, parce qu'il y avait déjà eu ce match contre Israël. Israël, le match nul, oui. C'est aussi perdu, perdu, non ? Non, match nul, match nul, match nul. Il leur fallait quand même un seul point. Et franchement, ça a été catastrophique. Mais je pense que tout ça nous a servi d'expérience comme 82, 86, où il n'y a pas la finale. Et on y pense quand on est sans doute en demi-finale contre la Croatie, pour la plupart des joueurs. Mais ça, ces joueurs qui l'ont vécu, parce qu'il y a Manu Petit aussi, il y a Yuri Jorkhev, il y a Marcel de Saïd, Didé Chant, Laurent Blanc, Bernard Lama, il y en a pas mal qui étaient présents. C'est un vrai traumatisme et tu ne veux pas le revivre. Nous, en tant que spectateurs aussi, on ne se dit que c'est pas possible. Comment c'est possible de manquer une marche comme celle-ci ? Et je pense que ça nous a servi. Oui, ça a servi de leçon, ça a servi de leçon au sport français en général. C'était une vraie tragédie à ce moment-là, avec notamment la presse qui s'en est malée aussi, un peu à l'image de Naïsna, on en reparlera pour d'autres raisons. Gérard Rouillet, écoutez-le au lendemain de cette défaite. Lui, il démissionne de son poste de sélectionneur et il incrimine David Ginola, qui était le dernier français à avoir touché le ballon avant le but de Kostadinov. Il aurait dû, selon lui, garder le ballon alors qu'il était au poteau de corner, puis centre et derrière, l'équipe de la Bulgarie s'impose. Écoutez les mots forts de Gérard Rouillet ce jour-là. Il a commis, quelque part, un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis que c'est grave. Grégoire, c'est l'une des plus sombres périodes du football français. 2010, c'est bien aussi. Oui, on y reviendra, bien sûr. Mais avant 98. Oui, bien sûr, évidemment. Parce qu'un sélectionneur qui attaque publiquement comme ça son joueur au lendemain d'une telle désillusion, c'est-à-dire qu'il braque toutes les caméras sur lui. Oui, c'est une technique aussi pour Gérard Rouillet, pas pour se défausser. Mais dans la suite, dans les heures qui suivent un tel événement, on peut dire des choses aussi qu'on regrette quelques années après. Je suis sûr que Gérard Rouillet regrette ces mots envers David Ginola. Voilà, ça a permis de faire des changements qui s'imposaient. Mais il y a eu quelques jours derrière qui étaient très, très traumatisants. On ne savait pas qui serait le nouveau sélectionneur, avec qui on allait repartir. Jacquet, ce n'est pas un intérimaire, Jacquet, mais presque, au départ. D'abord, il est nommé à titre provisoire. C'est un intérimaire, voilà pourquoi ça me revient en tête. À titre provisoire. Voilà, donc on ne sait même pas sur quelle base on va repartir. Il ne faudra finalement pas très peu de temps pour renaître de cendres. Parce que ce soir-là, je me souviens qu'on avait déjà préparé l'Amérique, l'Amérique à la mi-temps avec Joe Dassin. C'était fait. Oui, parce que la Coupe du Monde de 94, c'était aux Etats-Unis. La totale, c'était fait. Voilà, il faut croire qu'on a besoin de prendre des bonnes, bonnes claques pour repartir dans une nouvelle direction. Alors, nouvelle ère avec Aimé Jacquet, justement. Aimé Jacquet, déjà préparé un peu, parce que moi, j'ai fait les A-Primes. Oui. Et Aimé s'occupait des A-Primes. Alors, A-Primes, on l'explique, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'antichambre, un peu, de l'équipe de France. L'antichambre, et moi, j'en faisais partie avec d'autres joueurs. Yuri avait été là, Bernard aussi, la main. Je me rappelle José Cobos, moi-même. Et beaucoup, beaucoup de talentueux joueurs. Et on avait été faire une tournée, nous, en Guadeloupe. On avait fait deux matchs. Et Aimé était le sélectionneur d'ailleurs. Et c'était l'adjoint de Gérard Rouillet. Il récupère l'équipe, je le disais, à titre provisoire. Quelques mois plus tard, il va valider, finalement, sa position à la tête de l'équipe de France avec un match en Italie, en février 94, avec une victoire de l'équipe de France. Ça faisait très longtemps que les Bleus n'avaient pas gagné face à l'Italie. Exactement, à Naples, contre l'Italie, but de Yuri Djorkev. C'est le départ de cette nouvelle équipe, de cette génération pour vous ? Oui, oui. Même si vous n'étiez pas encore une équipe de France. Non, je n'étais pas encore. Vous êtes arrivé en 1995. C'est ça. J'ai fait un appel en juillet 94. Il me semble que c'est le dernier match où il y a eu un dernier match. Non, non, il y a eu un dernier match d'Eric Cantona, en Pologne. Exactement. Et c'est là où je suis appelé. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose à refaire. De toute façon, il faut se relever. Il y a des compétiteurs, il y a des grands joueurs. C'est une marge qui a été manquée, mais il y avait quand même de superbes joueurs qui faisaient partie de cette équipe. Et d'autres vont rester sur le carreau. Certains vont être rappelés. Voilà. Il y a eu des choix. Il y a eu un moment. Il y a eu des périodes. Et des joueurs comme Ginola sont revenus, par exemple. Eric Cantona y était. Eric Dimeco aussi va faire même l'Euro 96. Mais il va y avoir des changements. Jocelyn Angloma. Ça se fait petit à petit, quand même. C'est pas... C'est pas radical, effectivement. Non, l'arrivée de Lisa Razou et Lilian Thuram arrive petit à petit et pendant l'Euro 96. Oui, c'est une tradition qui se fait en douceur. Il y a quand même deux ans et demi de préparation. Sauf qu'il y en a un qui arrive le 17 août 1994 dans l'équipe de France. À Bordeaux. Un certain ZZ à Bordeaux. J'en ai entendu parler. Zinedine Zidane. Il n'est pas resté longtemps, non ? Pas longtemps, non ? Il n'a pas gagné grand-chose avec cette équipe de France. Il arrive contre la République tchèque. Il entre dans ce match. Il marque deux buts. Grégoire, finalement, Aimé Jacquet, progressivement, effectivement, va faire de la place à Zinedine Zidane, Yuri Durkhev aussi, en écartant les anciens Cantona, Ginola, pour faire de la place à ce gamin de 22 ans qui joue à Bordeaux, Zinedine Zidane. Il fait un choix. Un choix fort. Contesté à l'époque. Exactement. Mais il va faire plein de choix. Contesté. Ça va être sa vie. Ça va être sa vie à Aimé pendant ces années-là. Il a fait des premiers choix. Il a construit le puzzle petit à petit. Je me souviens des Nantais aussi. La bonne période de Nantais, ce qui était venu. avec Wedek, Pedros. Ça n'a pas forcément marché. Il a vu qu'au haut niveau, ça ne passait peut-être pas le cut. Et petit à petit, plus de Ginola, plus de Jean-Pierre Papin. Et le choix de Cantona va être un choix très important. Et là, il va en prendre plein la gueule. Cantona qui est une vraie star en Angleterre à ce moment-là, Manchester United. Mais c'est le joueur de la Première Ligue. Il veut jouer numéro 9. Enfin, il veut jouer pas numéro 9. Il veut jouer numéro 10 et être libre. Aimé que Jacquet lui propose d'être numéro 9 dans son équipe. Il va le voir. Il va le voir. Il lui propose, quand on la refuse. Et là, c'est terminé. Mais il serait peut-être parti avec Cantona jusqu'en 98, d'ailleurs, s'il avait accepté. Voilà, les choix se font. Et petit à petit, il sent bien que ce Zidane-là, il a un truc en plus. Parce qu'il n'arrive que trois ans avant la Coupe du Monde. Il va être entouré de joueurs quand même très confirmés. Il ne faut jamais l'oublier. C'est un gamin, peut-être là. Mais autour de lui, Deschamps, Blanc qui est revenu. Blanc a accepté de revenir après 93, de Sailly, etc. Voilà, ça va faire ce melting pot qui se met en place, qui fait un bon Euro 96. On l'oublie, tout le monde encore tire sur Jacquet. Oui, que demi-finaliste. Perdu contre la République tchèque, etc. C'est quand même un bon Euro 96. Et derrière, il va y avoir deux ans qui sont encore des années d'essai. Alors, il va y avoir des sales matchs et des sales titres sur les unes des journaux spécialisés ou pas. Et il va être solide. Et il va arriver à la Coupe du Monde. Alors, peut-être pas avec beaucoup de certitude, mais au moins avec un groupe derrière lui. Et ça, c'est très important. Et avant la Coupe du Monde, vous, vous arrivez en 95 contre la Norvège, 1995. C'est ça. Franck, que vous dit Aimé Jacquet à ce moment-là ? Comment il vous a parlé ? Ça fait partie de votre critique. Parce que moi, j'arrive avec une demi-page dans l'équipe. Pourquoi j'ai rien à faire en équipe de France ? Vous étiez à Strasbourg à l'époque ? Oui, oui. Donc Aimé m'appelle. Il me dit, voilà, je t'interdis de réagir, sinon tu dégages. Donc voilà, j'ai vécu avec ça. Mais voilà, ça fait partie du move du moment où on critique tout. J'ai 26 ans, je suis trop vieux pour aller en équipe de France. C'est ce qu'on dit. Et il va m'introduire dans ce groupe, surtout qu'à ce moment-là, Laurent est fâché quand les journalistes échouent. Laurent Blanc. Et il ne va plus en équipe de France au début, puis après ça se passe bien pour nous, donc il continue. Et il le rappelle, je crois, deux matchs avant la préparation de l'Euro, au moment où je me blesse. Il va faire toute l'équipe. Il rappelle même Alain Roche, qui reviendra. Et donc, ça me permettra de visiter l'Angleterre et de ne pas faire une seconde. Oui, vous ne vous êtes pas dans le groupe, effectivement. Mais voilà, mais bon, on vit le groupe. Et on sait qu'on est dans un virage. Et comme l'a dit Grégoire, je ne sais pas pourquoi je s'appelle Grégoire. Du garil. Oui, ça doit être ça. Mais comme le dit Grégoire, on arrive à quelque chose de, durant ce tour, à une osmose. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Un groupe secret à ce moment-là. Un groupe secret, un groupe dur, géré plutôt par les 68 arts, Deschamps, de Saïd, Djorkev, moi-même, ça c'est un peu la, voilà. Et tout autour, bien sûr, avec Zizou. Zizou qui a un accident de voiture juste avant l'Euro. On remonte sa signature à Turin. Oui, et donc, ce n'est pas facile pour lui. Mais on est en période, on est dans une phase. Et la force d'Aimé, c'est d'avoir cru en ce groupe et d'avoir tout préparé pour 98. Aimé Jacquet qui a subi des critiques, mais terribles de la part de la presse et notamment de l'équipe. Regardez ce florilège avec ses une de presse, c'est quoi ce match et on joue à 13, nous voilà bien avancés. C'est hyper dur, les titres sont très durs et sont très souvent ciblés sur Aimé Jacquet. Pourquoi autant d'acharnement de la part de l'équipe ? Parfois, certains le traitaient même de campagnard qui était à la tête de l'équipe de France. C'était l'ouvrier, mais c'était l'ouvrier. Il le revendiquait. C'était quelqu'un qui n'était pas du serail. Il avait pourtant son histoire aussi pour lui. Il avait quand même été entraîneur d'un Bordeaux qui avait un. Il avait peut-être un peu moins de résultats ensuite comme entraîneur de club. Il n'empêche, c'était assez facile de le mettre en cause, de s'acharner sur lui. Et en plus, il faisait des essais. Il continuait à faire des essais. Il ne s'attachait pas forcément à la victoire contre, je me souviens, des matchs en Norvège, en préparation qui avaient été horribles avant la Coupe du Monde. Pour lui, c'était des essais. Il voyait comment réagissait son groupe. Je pense que dans l'année qui vient, on est en octobre 2020, Deschamps va en prendre plein la gueule parce qu'il va faire des essais. Parce que lui, il pense à l'euro qui vient. Donc, il va faire des essais tactiques comme le faisait Aimé. Il va faire des essais de joueurs, voir comment se font les combinaisons entre les uns et les autres. Ce n'est pas une bonne période pour un sélectionneur. Et en général, on s'attache, quand on est journaliste, à la performance du soir. Et si on n'est pas content, le lendemain, on décanille. Mais pour Jaquet, ça a effectivement été particulièrement violent. Ça a été fédérateur. Alors, certains se diront que c'est grâce aux journalistes qu'on a été aussi forts et on a été ensemble. C'est ce que dit en substance un peu Christophe Dugas. Oui, mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai parce que c'est vrai que quand tu as la haine, quand tu vois Dugas se faire démonter dans les guignols, et que tu te dis que moi, par exemple, le tournoi du Maroc juste avant, je rentre en Angleterre, j'appelle Aimé, je dis que je ne viens pas en Coupe du Monde. C'est bon, c'est pour en prendre plein la gueule, ça suffit. Et je sens le gars qui m'offre, il dit, non, non, mais ne me quittez pas. S'il va me quitter, moi, je vais me suicider. Et c'est ça, avant la Coupe du Monde. On est dix jours avant de commencer la Coupe du Monde. Et je dis, bon, allez, c'est bon, Aimé, je viens. Parce que moi aussi, je n'avais pas besoin, j'étais remplaçant en plus. C'était pour en prendre plein la gueule à chaque match que je fais. Ça va, quoi. Alors, peut-être que je n'étais pas assez bon, mais c'était ça. Mais pas que moi. Yori t'en parlerait en disant la même chose. Christophe Dugarry, bien sûr, mais même Zizou. Voilà, tout le monde en prenait pour son grade. Et le plus, le Graal, c'était quand même aimé. Parce que ça tirait de partout, de tout port. Mais surtout, sur la vie privée. Sa façon de parler, sa famille. C'est absolument honteux, ce qui est arrivé. Et puis après, c'est les paris. Si je suis prêt à me flageller sur la place publique, si la France gagne la Coupe du Monde. On a eu jusque-là, quoi. Bon, ben, finalement, c'est arrivé. Ils ont gagné, et vous avez gagné la Coupe du Monde. Vous jouez la finale brillamment. D'ailleurs, Franck, avec cette une de l'équipe au lendemain, le 13 juillet 1998. Alors, cette fois-ci, c'était pour l'éternité. Avec cette fameuse... Comment changer la cheville ? Franck, racontez-nous une anecdote sur la nuit qui suit cette victoire. Celle qu'on a pas mal vue, c'est que ça nous prend un temps énorme. Je crois qu'on arrive à 2h du matin à Clairefontaine, où il a fallu être 2h pour quitter le Stade de France, aller arriver là-bas. Et nous, quand on arrive dans le petit chemin, vous le connaissez, vous êtes venus à Clairefontaine, pour montrer, il y a un moment donné, on tourne à gauche à Clairefontaine, et on arrive, et on a cette petite montée en serpent, et on se dit, bon, il est 2h du matin, 1h du matin, je sais pas. Et là, il y a des milliers de personnes encore, quoi, qui nous attendent. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. C'est là qu'on commence à se rendre compte. Vous mesurez à ce moment-là ? Ouais, parce que... Parce que sur le terrain, vous mesurez pas. Vous avez mesuré en partant le matin aussi, faire le match. Oui, là, on a eu peur, là, c'était pas possible. J'en ai encore des frissons quand j'y pense, parce que là, on a eu peur. Mais après, on se dit, ouais, bon, c'est un match, j'ai l'enchanté comptant, puis ça va disparaître. Et là, tu fais ça. Et puis, le lendemain, tu vas à la Fédé, et de la Fédé, tu prends le bus, ce bus-là, pour aller au rond-point des Champs-Élysées. Et là, on passe par des petites rues derrière pour arriver au rond-point des Champs-Élysées. Et quand t'arrives au rond-point des Champs-Élysées, que tu regardes à gauche, et que tu vois tous ces Champs-Élysées franchement, c'est un truc entre nous. On fait la fête jusqu'à 6h du matin, on est complètement déchirés. Bien sûr, on boit. Avec modération. Bien sûr, on boit avec modération. C'est pas à ce moment-là, mais... Voilà, et puis, mais voilà. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, bon, voilà, on est proche des étoiles. Mais pas par rapport au public, on le ressent pas encore. On va le ressentir. Quelques minutes après cette finale, au micro de Vincent Alix, notre camarade de Canal. Aimé Jacquet, répond à l'équipe. Écoutez. Il y a eu une coupure dans l'information parce qu'il y avait un journal qui n'avait rien compris et qui sont des incompétents. Malheureusement, c'est le seul en France sportif. Je suis déçu et honteux pour eux. Mais c'est la vie. C'est la vie. Ils payeront, comme tout le monde. Mais ils seront contents demain aussi. Oui, bien sûr, mais c'est facile. C'est facile de venir à la soupe. Je crois que ce sont... Je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Grégoire, vous le connaissez bien, Aimé Jacquet. Vous l'avez côtoyé très souvent. Il n'a jamais pardonné. Non, puis il n'est même plus dans le pardon ou dans la crimonie complète. Je crois que c'est loin pour lui. Après, je ne veux pas accabler mes collègues parce qu'ils sont journalistes. Ils avaient fait un choix. Voilà, ils avaient fait un choix. Ils n'en ont pas dévié pendant 2, 3, 4 ans. C'était le mauvais choix. Et après, je pense qu'ils sont partis dans une direction dont ils ne pouvaient plus bouger. Ils ont été obligés de le faire pendant la compétition, ils ont été obligés de s'adapter et ils ont été obligés de reconnaître. Et je pense que Jérôme Bureau, Gérard Régenès et tous les journalistes de l'équipe reconnaissaient la qualité et la grande qualité de l'équipe de France sur cette compétition. C'est comme ça, c'était le mauvais choix. Voilà, ils sont partis dans la mauvaise direction dès le départ. L'équipe de France qui, 2 ans plus tard, se retrouve au sommet de l'Europe aussi avec cette victoire à l'Euro 2000. Franck, c'était peut-être la meilleure équipe de France de l'histoire à ce moment-là, très clairement, avec cette victoire aux Pays-Bas et en Belgique. Parlez-nous, vous vous sentiez intouchable à ce moment-là, après cette Coupe du Monde 98 ? Demandez aux Italiens la 90e. Ça ne joue à rien. C'est vrai qu'on s'est senti fort. Moi, je me rappelle d'un match au Stade de France, un match amical, juste avant que les Allemands fassent un match de qualification. Et donc, nous aussi, puisqu'on n'était pas qualifiés pour le championnat d'Europe. Et on gagne 1-0 au Stade de France contre l'Allemagne. Et on entend les Allemands qui ont 1-0 à 10 minutes de la fin et qui disent, bon, on reste tous derrière. 1-0, c'est bon. Et quand tu joues contre l'Allemagne, nous, on a une expérience historique au football, où tu joues contre les Allemands qui te disent, 1-0, si on perd, c'est bien. Contre les quais de France, ça donne quand même à ton égo beaucoup de belles choses. Mais on a des qualifications catastrophiques. Et on se qualifie parce qu'il y a un gardien russe, je crois, ou ukrainien, qui fait une erreur à la dernière minute et on se qualifie directement. Mais sinon, on est bon ou pour les barrages ou pour ne pas passer. Mais c'est vrai que pour la compétition, le championnat d'Europe, l'équipe qui joue, elle est phénoménale. Elle est pleine de maturité, elle est pleine de certitudes, mais avec humilité. Et il y a des joueurs qui explosent. Zizou, c'est le grand Zizou. Zizou est plus fort que pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, on le découvre à partir des quarts. Et vraiment, il se découvre. Il a été suspendu. Mais là, de A à Z, c'est Zizou. Il a été effectivement l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Il était en pleine possession de ses moyens en 2000. Et puis, vous parlez de Zidane. On parle du sportif, évidemment. Mais parlons de l'aspect sociétal aussi, avec cette image symbolique projetée sur l'acte de Triomphe, le sort de 98, avec cette image de Zidane. À l'époque, on parle de génération black-blanc-beurre, messieurs. C'est un terme qui a gêné certaines personnes. D'autres ne s'en ont pas offusqué. Est-ce que vous, à l'époque, vous étiez fiers de représenter Franck, avec vos camarades, une génération black-blanc-beurre, c'est-à-dire les différentes origines qui composaient cette équipe de France ? En fait, nous, on ne s'est pas posé la question. C'est pour ça que moi, je n'ai pas forcément aimé, parce que j'ai trouvé que c'était une récupération politique. Après, sur le fait de réunir et de trouver une osmose entre Français, tant mieux. Et nous, on s'est aperçus que ça n'a pas duré longtemps. On l'a vu après le match de l'Algérie, où on sentit que les... On n'est pas là pour prendre la place des politiques et surtout faire leur boulot. Nous, on était là parce qu'on avait envie, parce que moi, j'ai joué dans le sud de la France avec des Noirs, avec des Arabes, avec des Asiatiques, et je n'en ai rien à foutre. Ça restait des partenaires. Il est là, le problème. C'est déjà de mettre des différences. Nous, elle n'existe pas, les différences, parce que le football, il n'est fait que de ça. Et donc, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que quand on a vu ça, c'est dérangeant. Mais si ça avait pu aider, tant mieux. Ça n'a pas été vraiment le cas. En 2002, d'ailleurs, Grégoire, deux ans, quatre ans après la victoire en Coupe du Monde, deux ans après cette victoire à l'Euro, cette génération Black Blamber assiste à un deuxième tour Chirac-Le Pen, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Et c'est un vrai choc à ce moment-là pour certains Français. Ce qui veut dire que, finalement, le... Ce qui veut dire qu'il ne faut pas demander au football un rôle qu'il ne peut pas jouer. Ce n'est pas au football ou au sport de jouer le rôle de réunir une société sur la durée ou d'être symbolique de l'état d'une société ou de la population qui la compose. Le rôle du foot, on l'a revu en 2018, c'est que pendant quelques minutes, pendant quelques instants, pendant quelques heures, de faire oublier aux gens peut-être leur quotidien, pas la réalité des choses, mais leur quotidien, et d'apporter un peu de bonheur collectif et d'avoir une image très forte, mais juste une image de gamins, de plus vieux dans la rue, qui sont noirs, qui sont jaunes, qui sont roses, blancs, ce que vous voulez être ensemble et être heureux ensemble. C'est déjà pas mal. Et en 2020, c'est encore plus fort, peut-être encore une fois qu'en 98, parce que la société n'a pas évolué dans le bon sens depuis 20 ans. On va faire un bond dans le temps et on arrive en 2010, justement, à cette fameuse équipe de France qui est en Afrique du Sud et l'équipe de France qui a sombré sportivement et politiquement et de manière sociétale aussi. Comportementalement. Et comportementalement, exactement. À Nice-Nord. Cérébralement. La France n'a pas réussi à se renouveler après cette période faste entre 98 et 2002, Franck, ce qui a conduit à 2010 pour vous ou pas ? Oui, on s'est endormi. On s'est clairement endormi sur nos lauriers de 98 et 2000. Même 2002, nous, on avait envie de ce rêve-là, d'être deux fois champion du monde et franchement, on avait envie. On est arrivés en fin de saison crevés et c'est vrai que, peut-être moi le premier, je ne devais pas être à cette coup du monde parce que j'étais fric comme pas mal de joueurs et ça, il faut le reconnaître, on a été mauvais. Nous, on n'a même pas cherché d'excuses. Dugarry le dira aussi. On a été mauvais. Et le premier match, ça a suffi pour montrer qu'on n'était pas bien. Mais il y a plein de conséquences et plein de choses qui sont arrivées avant comme ce match contre la Corée qui n'est pas bien géré. Enfin, il y a des choses. Ne prenons pas d'excuses et n'en prenons toujours pas. On a été mauvais, on a été disqualifiés. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu la nomination aussi d'un sélectionneur qui est resté en place alors qu'en 2008, ça ne se passe pas bien. Même si il y a une finale de Coupe du Monde en 2006, tout de même, il ne faut pas... Oui, mais pourquoi il y a une finale de Coupe du Monde et une finale en 2006 ? Parce qu'on l'oblige à rappeler certains cadres de 1998. Turin, McHenélès, il y a Barthez aussi. Il y a Lizarazou qui est encore là. Non, Lizarazou, il est parti. Il fait chapitre d'Europe. C'est le seul. Il a hésité. Oui, mais il était frit. Il fallait lui dire. Il lui dira. Comme Marcel, il était frit. Il le sait. Mais voilà. Et ça se passe bien en 2006 parce que tu as encore un Zizou qui est phénoménal contre le Brésil. C'est le seul Brésilien qui est sur le terrain. C'est le meilleur Zizou de toutes les compétitions qu'il a pu... Oui, je pense. Sur sa dernière année de carrière. Avec un Makelele qui est derrière lui. Il y avait un peu de talent. Et Vieira, c'est quand même extraordinaire. Il y a un Ribéry qui est là aussi. Et tout ça. Donc, on a toute cette équipe. Il y a de la qualité. Et après ça, bon, ils perdent en finale. Il y a le truc de Zizou. Et on le garde. Et en 2008, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Moi, j'étais là pour le match contre la Roumanie, le dernier match. C'est du grand n'importe quoi. Et j'en parle avec Karim Etzemar après. On ne comprend plus rien. Et puis, il reste. Et là, 2010, quoi. Et 2010, ça doit exploser. Mais c'est peut-être pour le bien du football français. On a besoin de ça. Ça se passe un peu ce qui s'est passé avec 93. On l'évoquait en début d'émission. 93, 5 ans plus tard, la victoire en 98. 2010, 8 ans plus tard, la victoire. Et vous y étiez, Grégoire, en Coupe du Monde en Russie, de cette équipe de Deschamps. Quelle similitude on peut y trouver entre cette équipe de Deschamps, Bappé, Griezmann et Consor, avec la génération de Franck ? La similitude, c'est des choix faits par Deschamps. C'est Deschamps aussi ? C'est Deschamps. C'est-à-dire un sélectionneur qui sait où il va et en tout cas qui a une idée directrice. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des générations de joueurs. Il y a des générations avec plus de talent, certaines que d'autres. Il peut y avoir des creux, même dans un pays de 70 millions d'habitants. Il peut y avoir un peu des creux. Il y a des creux générationnels, bien sûr. Et clairement, l'arrêt de Zidane, ça a des conséquences sur les années qui suivent. Deschamps, il a pris son temps. Ça ne se joue à pas grand-chose. L'Ukraine, le barrage... Pareil. C'est toujours limite, limite pour aller à la Coupe du Monde. Mais ensuite, ça n'a été qu'une progression et une voie tracée. Même si tout le monde ne l'a pas vue en 2018, parce qu'avant 2018, on revoit les unes des journaux aussi, avant la Coupe du Monde. Il n'y a pas grand monde qui croit à la victoire finale de l'équipe de France. Mais il y avait déjà les bases. La base, c'est une bonne Coupe du Monde, battue un zéro par l'Allemagne en 2014. C'est un euro ou un poteau de Gignac. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus un hasard absolu de les voir champions du monde en 2018. Il faudra voir le prochain euro, voir comment est gérée la suite. Et je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que Deschamps le gère un peu comme 98-2000. Il y aura des matchs moins bons, mais que le groupe a beaucoup de talent, surtout. La plus grande similitude, en plus des talents dont parle Grégoire, c'est que Didier a conçu une équipe de potes qui ont envie de se battre. Une équipe de clubs. Et moi, j'ai remarqué au fil des Coupes du Monde, aucune équipe, à part celle de Maradona en 1986, où il y a l'Astar et puis les autres, où on sent qu'il n'y a pas forcément une ospose, c'est la seule qui va gagner la Coupe du Monde. Mais sinon, c'est qu'on se sent très, très fort. Ça a été le problème des Néerlandais. C'est un des en deux, problème de racisme, notamment, sur certaines Coupes du Monde, de choses comme ça, qui n'ont pas fonctionné. Les grandes équipes, l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, l'Italie sort de problèmes de joueurs qui ont été maintenant en prison, vont les faire gagner la Coupe du Monde en 1986. En 1982, voilà, exactement. Avec Paolo Rossi et tous ces problèmes. C'est ça, la force d'une équipe. Et c'est ce qu'a réussi Didier Deschamps, sans doute parce qu'il avait vu ça en 1998 et il l'a recréé, ça a marché. Et il réussira, pour terminer, pour vous, messieurs, à l'Euro 2021, à faire la même chose que votre équipe de France a réussi à faire. Les grandes défaites, la Bulgarie, etc., et les grandes victoires, c'est rarement des hasards. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre, et que le groupe est en train de le gérer de la meilleure manière possible. Mais, encore une fois, il va en prendre plein la gueule parce qu'il y aura des matchs difficiles, des mauvaises mi-temps, des « mais c'est quoi ce jeu-là ? » Et il aurait dû prendre machin, il aurait dû prendre bidule. Moi, j'étais tout à l'heure à la révélation de la prochaine liste. Quand on regarde l'équipe, oui, il pourrait y avoir un ou deux joueurs différents, mais il a un petit matériel qui peut travailler, qui est de qualité. Le truc, c'est qu'il a une chance, c'est qu'il y a des jeunes joueurs, comme Kamavinga, qui arrivent, et des choses comme ça. Il faut absolument qu'ils ne fassent pas l'erreur que nous avons faite en 2002, c'est-à-dire garder les anciens qui sont plus bons. Alors, c'est difficile. C'est difficile de dire, ben non, tu arrêtes, mais il va falloir absolument qu'il le fasse. Alors, il n'y était pas, lui, en 2002, Didier avait déjà arrêté. Il était fri avant nous. Mais il a bien fait, et il doit faire ça, absolument. Alors, est-ce que, ben, on ne va pas les nommer, mais est-ce que certains devraient rester ? C'est à lui de le dire. C'est ce que me disait Guy Stéphan, il n'y a pas très longtemps, si on a le droit, si les anciens gardent leur niveau, ceux de 2018, et si les jeunes progressent, on ne sera pas très loin. Ils vont être embêtés pour faire le groupe, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de qualité. C'est une bonne nouvelle. C'est un problème de riche. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Franck. On va se quitter en chanson. C'est le cas, notamment sur SoClic TV, avec une chanson qui vous est chère, forcément. Gloria Gaynor, We Survive. A bientôt. First, I was afraid. Well, that was petrified. Before I now go, walk out the door, just turn around now, you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your fire? You think I crumbled? Just try to lay down and die. Oh, you know not I, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still live. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive.